La première chose que notre Rasul sallallahu alayhi wa sallam construisait avec les enfants était la confiance. Il voulait créer une relation basée sur l'amour et la confiance entre lui et les enfants. Ils ne veulent pas d'instructions, ils ne veulent pas être commandés. Les enfants pourraient ne pas apprécier des rencontres en tafsir ou en fiqh car ce sont des enfants. Ils veulent jouer, ils ont envie de rire, ils veulent s'amuser, ils veulent tomber amoureux de ce qui les attire à l'écouter. Que ce soit un père, une mère ou notre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant que notre Rasul sallallahu alayhi wa sallam parle à propos de l'enfer, du paradis, du jour de la résurrection, de la vie d'ici bas. Et combien il est important de prier et de porter le hijab et de lire le Coran. Il dépensait beaucoup d'efforts et investissait beaucoup de temps pour qu'il l'aime. Et je vais vous le prouver en vous montrant que beaucoup de communications non-verbales que notre Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait envers ses enfants étaient exactement dans ce but. Et une fois que vous faites cela, puis le médicament. Là, plus du médicament devient facile. Je t'essuie la tête, ou je fais Massach, ou je pose doucement ma main sur ta tête et je te demande de prier. Je te dis, Abdullah ibn Abbas, je t'aime. Essaye de faire ta Hadjoud. Comprenez-vous, les deux vont ensemble. Mais si l'un vient sans l'autre, c'est l'amour, c'est l'émotion. Cela établit une relation de confiance entre. Les parents doivent construire une relation d'amour. Pas l'amour, oh je t'aime, non. Une relation d'amour basée sur la confiance. Que vous deveniez amis avec vos enfants. Et c'est pourquoi je dis qu'il est bon que les parents soient jeunes. Afin qu'ils deviennent amis avec les enfants. Si vous êtes mariés, si vous vous êtes mariés, disons, à l'âge de 30 ans, quand ils auront 20 ans, vous en aurez 50. C'est bien si vous êtes comme Rasulallah, et que vous faites la course avec eux, et jouez avec eux, c'est bien. Mais si vous avez un gros ventre, et que vous n'allez pas courir avec eux, parce que vous avez 50 ans et que vous êtes malade, à aller à l'hôpital, alors c'est fini. Alors quand Omar est devenu musulman, qui est devenu musulman avec lui ? Son fils. Ils étaient amis. Et c'est pourquoi dans de nombreux Hadith, Omar parlait à Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar parlait à Omar. Parce qu'ils étaient amis. Djafar ibn Abi Talib, un des parents de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Son fils, Abdullah ibn Djafar. Il n'y avait pas de fossé générationnel entre lui et son fils. Ou entre le fils et le père, seulement 11 ans. Alors vous imaginez, son père a 40 ans et le fils a 30 ans. Jouant au football, au cricket, peu importe comment vous l'appelez. Fils et père, mais il n'y a pas de décalage générationnel entre eux. Et au fait, ce n'est encore une fois pas pour philosopher, je ne crois pas à quelque chose appelé écart générationnel. L'écart est créé par votre déconnexion. Je pourrais être déconnecté de ma génération également. Et je pourrais puiser dans la culture des jeunes d'aujourd'hui et essayer d'eux. Je connais mon visage. Mon physique ne me rendra pas accessible aux jeunes. Mais au moins, je peux me familiariser avec leur culture. Avec ce qu'ils aiment. Ce genre de discussion et comment ils s'envoient des SMS. Comment ils utilisent toutes ces sortes de choses. Un père, par exemple, peut savoir comment utiliser un ordinateur s'il a 50 ou 60 ans. Il peut savoir comment utiliser Internet et ouvrir un compte WhatsApp. Et parfois, envoyer un message à son fils. Cela est possible. Donc, l'écart générationnel n'est créé que lorsque vous choisissez de créer un écart générationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada